Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis guide conférencière pour l'Office de Tourisme du Beaujolais. Bienvenue sur les Confidences Tours de Destination Beaujolais. Dans cette vidéo, nous allons rencontrer les habitants de Cloche-Mêle. Cloche-Mêle est le titre d'un roman de Gabriel Chevalier, publié en 1934. Il se situe dans un village fictif de la campagne de Beaujolais. Tout commence en 1922 sur la place principale de Cloche-Mêle. Barthélémy Piéchut, mère ambitieux voulant devenir sénateur, a une idée novatrice. Il en parle à son conseiller, l'instituteur Ernest Tapardet. Cet homme sérieux et vaniteux se croit plus intelligent que tout le monde. En réalité, il va se faire manipuler par Barthélémy Piéchut pour arriver à ses fins. Son projet, justement, est de construire un urinoir, qu'on appelait à l'époque une piste au tiers, pour apporter la modernité dans son village. Bonne idée, me direz-vous. Le problème est qu'il ne choisit pas n'importe quel emplacement. Il va l'installer à côté de l'église, soi-disant, pour que les hommes se retrouvant dans l'auberge d'en face n'aient qu'à traverser la rue. Tout se serait bien passé si une certaine Justine Puté ne s'en était pas mêlée. Justine Puté habite à côté de l'église, en face de cette fameuse piscotière. C'est une vieille fille bigote qui trouve vraiment indécent ce nouvel édifice. Elle proteste contre son emplacement. Elle va remuer ciel et terre pour rallier à sa cause le curé Ponos, la baronne de Courtebiche et d'autres habitants du village. Si bien que deux clans vont se former et créer une querelle sans précédent. Le 16 août, lors de la fête de la Saint-Roch, le village tout entier se bat à l'intérieur de l'église et un vent de folie souffle la cloche merde. A tel point que cela met en péril le gouvernement et que l'armée doit intervenir. Les passions se calment après un ultime déchaînement de violence lorsque tous les habitants doivent retourner travailler dans les vignes pour les vendanges. Le génie de Gabriel Chevalier et d'avoir su allier le registre comique à une grande justesse dans la description des personnages et de la société rurale de l'époque. Son roman a connu un immense succès et a été traduit dans plus de 30 langues. Le mot cloche merde désigne aujourd'hui dans le langage populaire une querelle absurde de village. J'espère que ce court résumé vous aura donné envie de connaître toutes les péripéties et les personnages haut en couleur de cloche merde. Et si vous souhaitez plonger dans cet univers, je vous donne rendez-vous à Vaux-en-Beaujolais pour découvrir l'histoire de ce village qui s'est identifié à cloche même et qui propose plusieurs animations sur ce thème. A bientôt avec l'office de tourisme du Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada